Musique Le programme du festival de Cédière a été présenté ce matin à Tulle. Cet été, il y aura de l'opéra, du cirque, des spectacles pour le jeune public et des musiques actuelles avec comme tête d'affiche le chanteur Arthur H. Le festival de Cédière cette année se serre la ceinture avec un budget de 500 000 euros contre 650 000 l'année dernière. Il aura fallu jongler pour monter cette toute nouvelle saison. Place donc aux coproductions avec notamment le pôle cirque de Nexon et puis la Clé des Chants, une association du Nord Pas-de-Calais qui assure la promotion du spectacle lyrique, unique façon de sauver le traditionnel opéra de fin de festival. Il fallait être solidaire, on a un département dont il fallait stabiliser la dette. On est allé chercher vers l'extérieur ce que l'on n'avait pas nous. Et c'est réellement un plus parce que l'opéra par exemple, Ancel et Gretel, va être joué à Reims, à Arras, pour 4 représentations. C'est la Corrèze qui s'exporte, c'est un magnifique étendard qu'on met en avant. L'opéra de clôture se joue systématiquement à guichets fermés depuis une décennie. Cette fois c'est donc la pièce musicale Ancel et Gretel inspirée du fameux conte de Grimm qui est proposé au public. Un projet exigeant qui représente plus d'un tiers du budget global, mais dont l'objectif toujours est de lutter contre une image élitiste du genre lyrique. Le conseil général a démystifié l'opéra à travers ses montages avec des jeunes amateurs et professionnels. Avec cette salle à sévière qui a intégré cette dimension de l'opéra avec notamment une fosse d'orchestre, mais qui est un opéra rural, champêtre et pas du tout une forme snob, collé-monté qu'on peut rencontrer dans les grandes salles parisiennes notamment. Et en voilà un autre qui fuit aussi les salles parisiennes. Arthur H sera la tête d'affiche de la partie musiques actuelles du festival, sans parler de la programmation jeune publique et de la traditionnelle exposition de l'été.